j'ai pas voulu plier donc voilà l'état croissant hyper dur de faire rentrer voilà déjà deux body bon c'est les maman parce que je voulais bien vous prouver que j'en ai deux que chloé adore et surtout par contre j'en enlève pas ils sont en fait j'ai pris du je vais attendre il n'y a pas marqué du 3 6 mois il n'y a pas plus je sais pas s'il y a plus petit ou pas mais c'est très déjà très très grand et du coup vu qu'un bébé rebond ne rendit pas je vais vous dire que ça ne va pas ça ne pousse pas des pieds quoi voilà deux petits body comme ça on a deux petits pantalons alors ça c'est le devant du pantalon et ça c'est l'arrière du pantalon voilà c'est un pantalon coeur alors la première fois qu'on l'a eu je m'en souviens c'était mon bébé rebond qu'il portait et moi je vous mettrai une photo à la fin de la vidéo restez bien du coup elle portait ça bon on verra pas mais je vous montrerai qui c'est Emma et bah ouais prochain en fait non j'ai la flemme de plier un petit body en deux fois tout ne sera pas en deux fois mais pratiquement tout donc voilà ils sont identiques bien j'ai c'est du combien de mois un mois alors là c'est tout pile parfait un mois ça leur va hyper bien je trouve trois mois je trouve que alors là ça doit être grand parce qu'un mois ça leur arrive fil au pied et mon bébé Emma que je vous ai parlé avant ça lui allait aussi très très bien donc c'est que Chloé doit bien l'aimer doit bien l'aimer Emma voilà un pantalon que Chloé porte aussi voilà c'était l'ensemble le maillot et le pantalon c'était une nuit donc ça le body et les giraffes on l'a en deux fois mais on le verra après dans ce tas de vêtements de pouille alors j'ai pas plié parce que j'ai vite pris le bac à l'arrache et tout est tombé donc j'ai tout remis dedans vite me jugez pas voilà un beau pantalon par contre il faut faire des bords parce que regardez où ça lui arrive si on ne fait pas de bord là encore il y a un petit bord attend oh Chloé regardez voilà on voit ses petits pieds ou pas ? on voit un peu prochain vêtement il y a cette veste dont je vous parlais qui va avec le pantalon alors il y a le body le pantalon le bonnet nuit et la veste qui va ensemble ça fait une tenue et si vous voulez l'avoir portée avec ce sera prêt voilà petite tour à veste on a le petit bonnet alors je ne ferai pas ça à cette vidéo parce que une nouvelle vidéo va vraiment durer une heure je ne rigole pas avec ça tout de vêtement voilà avec sa petite beige on a trouvé de l'honneur d'or par contre des chaussures on a que en claquette et ça pour le moment je ne les ai pas retrouvés dans le bac mais ça sera dans une prochaine vidéo désolé pour les voir je vais peut-être faire un voilà je ne sais pas si vous la trouvez belle mais moi je la trouve forme d'avant on peut ça se faire et il y a même des petites poches donc Chloé peut glisser sa main on va laisser Chloé comme ça parce qu'elle se trouve très jolie donc la de vue vous ne la retrouvez que sur elle et restez à la fin de la vidéo pour vous les voir Emma et ensuite ma soeur a le même bébé rebond que moi mais elle s'appelle Zoé et Chloé et Zoé ça va bien ensemble un petit petit chat qui va avec plein de sortes de pantalons voilà il est tout blanc et ça peut se tâcher très vite désolé si c'est froissé je ne repasse pas quand même vous voulez la veillée ça sera un peu à part si je le vais refroidir voilà le petit chat prochaine tenue aussi un petit pantalon où les pieds sont bien enfermés pour la nuit si le bébé a froid et je trouve ça en fait la matière est très très épaisse voilà je ne sais pas comment vous dire mais franchement top qualité avant de préciser pardon il est beaucoup trop gros il est un peu trop grand ses pieds lui arrivent un peu là mais genre ça rentre pas très très bien dans ce petit pied alors voilà un petit body alors ça je ne sais plus d'où ça vient attendez ça fait flou voilà ah voilà et du coup je ne sais pas si vous connaissez Roblox de Lund c'est ma nièce et celle qui me l'a donné il me semble que c'est à elle je vais lui rendre heureux mais pour le moment on nous l'a laissé je ne sais pas on se fait des échanges de vêtements de Biggerborn voilà un petit maillot règne je pense encore que ça appartient à Roblox de Lund c'est ma nièce alors c'est ma son vrai nom mais du coup je pense que ça appartient à Lund maintenant vous saurez qui c'est Lund ça appartient à Lund il me semble je sais bien je n'ai jamais vu ce body enfin il le porte mais je n'ai jamais vu à Noël ou à mon anniversaire ou quelque part alors je pense que ça lui appartient et qu'elle l'a oublié et que je vous le présente parce qu'elle l'a oublié dans le bac prochaine tenue voilà une jolie petite robe fleurie que aussi Emma mon bébé rebond qui sera affiché à la fin le porter et quand c'est sur eux et s'ils tournent c'est vraiment trop magnifique alors je ne sais pas de quelle taille c'est 6 mois mais pourtant ça leur va bien ça serait un mois c'est très court mais en tout cas ça leur va très très bien je trouve alors ça dépend des vêtements parce que un body d'un mois va à mon bébé un body de 3 mois ne va pas à mon bébé un body d'une robe de 6 mois va à mon bébé je ne comprends plus bon enfin bref donc là on se retrouve avec un petit pantalon alors là ça va faire de faire hyper gros ça a l'air moche mais porter c'est très très beau et je voulais aussi vous dire à la fin il y aura les cotons les doudons enfin les accessoires de bébé que je vous montrerai juste à la fin donc restez si vous voulez les voir à la fin enfin là dès que j'ai terminé de présenter tous ces vêtements voilà voilà deux body qui sont un peu trop grands alors oui on les a eus par deux alors ils étaient à deux sur le même et c'est du 3-6 mois 3-6 mois donc je comprends que c'est grand c'est pareil pour pour les body de tout à l'heure que je vous montrais c'est trop grand mais ça vient d'aldi et le body de tout à l'heure aussi venait d'aldi donc je pense que à l'heure ça doit pas très tailler bien donc voilà très bien tailler quoi enfin vous m'avez compris ça doit être un peu grand ou petit sur le part du temps mais moi quand j'achète des vêtements là-bas ça me va très bien peut-être pour les bébés revendre mais 3-6 mois et quand ça vient d'aldi ça va jamais à mes bébés voilà voilà une petite robe comme ceci alors ça ça va au bras et à la fin peut-être que je vous montrerai porter comment ça fait on verra bien j'ai déjà beaucoup de choses à montrer à la fin vous allez me dire mais c'est quoi ça c'est horrible et bien c'est à mettre en dessous de la robe c'est ma soeur qui a eu cette petite robe j'espère que vous aimez moi je l'adore cette petite robe je ne mets jamais ce pantalon parce que vous voyez quand on lève je mets soit un legging mais je ne mets pas ça quoi enfin je trouve ça bizarre ça fait des froufrous bizarres quand on se portait donc voilà c'était mon avis voilà un petit beau dit papa noël qui ne vient pas de nous je ne sais pas à qui ça appartient mais si on passe par là elle nous dira si ça lui appartient mais je pense que oui parce que j'ai voilà je ne vous expliquerai pas pourquoi voilà un petit boudi boudi papa noël voilà petit papa noël il y a marqué dessus voilà il est très pressé le père noël c'est bientôt noël bonne fête de noël prochain petit maillot je pense toujours que ça vient de rouge je ne sais plus à quoi ça appartient mais en tout cas la moitié de vêtements nous appartient voilà un petit maillot alors je ne trouve pas si beau que ça parce que je n'aime pas trop je trouve des motifs de guerre mais ça va en vrai en pyjama je mets souvent ça voilà le petit boudi qui est en x2 qu'elle porte aussi voilà je vous avais dit on est déjeuné c'est normal qu'on a trois x2 on a eu à noël ensuite on a un petit boudi rose un petit pull trop chou et apparemment tout le monde m'a dit que c'était réversible mais de l'autre côté il n'y a pas de dessin donc je mets tout le monde de ce côté c'est trop mignon voilà le petit boudi que j'adore il y a marqué quoi mes fous déjà je connais ce mot grime c'est tout voilà je mets cette petite veste que je mets quand on sort elle ne tient pas très chaud par contre il n'y a pas des trucs pour fermer ou quoi mais je la trouve vraiment trop belle et je trouve que pour l'hiver ça va après le col se met comme ça comme une sorcière non je regarde voilà ensuite c'est un col qui se met comme ça je ne sais pas comment voilà une petite je ne sais plus comment enfin voilà on peut mettre le bébé dedans pour l'année ou pour avant d'aller faire deux ou je ne sais comment voilà ce boudi est en deux fois que Emma portait cette petite veste que ma mémé m'a donnée qui portait sur un petit bébé mais je l'ai préféré de mettre un bébé revain parce que je trouvais ça un peu trop chou attendez voilà avec des petits boutons mais malheureusement il y en a un de cassé alors ça c'est un peu une veste pour l'été parce qu'il n'y a pas de manchon il y a des petites oreilles comme ça et c'est des motifs un peu Léopère à petits poids en fait sa petit poids noire et la veste est blanche ensuite on passe à tous les accessoires sa fin de vêtements une petite brotte attendez je vais vous vous me Merci. Ensuite, on a deux petits d'avoir comme ça et un Sweet Dream. Une autre tutut. Je ne sais pas si ça le sent. Voilà. Aimanté parce que sinon, ça ne tiendrait pas. Un petit bivouin. Voilà, dans mon chambre, il n'y a pas beaucoup de lumière donc on ne voit pas bien parce que c'est une petite lampe comme ça parce que notre lumière a pété. Donc voilà, pas beaucoup de lumière. Là, on a des lits super posés. Alors, je vais vous présenter les doudous. On a cendrillon, bien sûr, on dort plus avec. C'est juste pour nos petits bébés qu'on les gare. On peut lui plier les cheveux comme ça. Ensuite, on a un petit chat. Un wignol. Oh, attendez. C'est des lits super posés. Le petit chat, il fait miaou. Je ne sais pas si vous entendez bien. Regardez, juste au passage, on a un grand ours comme ça. Il y a un cubi et il joue souvent. Ensuite, on a l'idio avec la petite amie que j'ai depuis que je suis toute bébé mais que je n'y suis jamais. Et ensuite, on a un petit doudou. Et moi, je le prends pour un pompier. Regardez. Il est trop satisfaisant. On a aussi un petit lama comme ça. Un doudou lama. On appelle ça comme ça à nous. Alors, en fait, c'est trop bien parce qu'ils peuvent s'enrouler dedans. Parce qu'il y a des scratchs. Et qu'ici, regardez. On a ici. Et ça, quand on enlève la petite protection. En fait, il y a une protection toute douce. Et ils peuvent s'enrouler dedans. Et je le trouve trop chaud. Je voulais vous montrer. Ensuite, on a des bandeau pour faire dodo. Alors, on a un petit lapin. Et un avec des petits coeurs. Et ensuite, on a une brosse dorée. Mais si je vous la montre, on va me voir. Donc, voilà. Comme ça. On ne voit pas parce que je me suis reculé. Une brosse dorée est vraiment trop bien. Donc, on utilise aussi quand... Ça. Ouh. On a eu chaud. Quand on le perd. Voilà. Les amis, c'est la photo du bébé Emma que je parlais au début.